Salut, les gars ! Oh, tu es très populaire. J'ai un peu mon repère, ici. Yeah ! Ah 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 ! Oh, hey, Patrick ! Ça fait longtemps, mon vieux pote. Hey, Jennifer ! Hey, Chuck ! Mais aussi, alors ? Suis-moi, Bob, à que je veux te présenter quelqu'un. Mon cher Bob, voici Carla. C'est un plaisir, monsieur Bob. Wouhou ! Enchantée, mademoiselle. Mais c'est qu'il est charmant. Alors, mon chou, qu'est-ce que je vous sers ? Ce sera un pâté de crabe. Un crabe en quoi ? On n'a pas ça à la carte ? Vous n'avez pas... pâté de crabe ? Mais on a un tas d'autres spécialités qui vous raviront. Oignons hurlants, jus de chaussettes, morve, frites d'insectes... On vous fait confiance ! Ce sera une soupe de plastique du Pacifique ! Et voilà ! Oui, 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 oui ! Goutte-moi ce bon jus de chaussettes ! C'est différent, mais j'adore ça ! C'est différent, mais j'adore ça ! Dites au chef que c'est fameux ! Tu peux lui dire en personne, il est juste là ! Y'a un client qui veut te parler ! Il peut venir ! Tiens, tiens, découche-t'as ! Je suis Barry, le bloc fiche ! Ravi de vous connaître ! C'est un plaisir, Barry ! Moi, c'est Bob ! Oh, je cuisine avec cette main ! Naveré, c'est ma main pour travailler ! Oh ! Un de nuit ! Oh non ! Pas le service de minuit ! Comment je vais faire au juste ? Oh ! Où je vais trouver un professionnel du grill à cette heure ? Oh ! J'ai ma certification pour le grill ! Voyons voir ça ! Faut que j'en touche deux mots, manager ! Hé, patron ! Est-ce que ce petit bonhomme peut me remplacer ce soir ? Nos sphères as-tu ? Peut-il, le job est à toi ! Hourra ! Je peux enfin tomber dans les pommes ! Stan, l'homme invisible ! On l'amène à l'hôpital, un produit grillateur ! Hé, mets-toi au fourneau ! La foule commence à perdre patience ! Oui, madame ! Ça va, c'est pas trop trop... C'est quoi ? Non ! Merde ! Mais ça a l'air infecte ! T'as fait quoi ? Des pâtés de crabe, bien sûr ! Tu veux nous empoisonner avec ça ? Arrête de faire l'idiot et prépare-nous quelque chose de comestible ! Mais c'est impossible ! Pourtant, tout le monde aime les pâtés ! Qu'ai-je fait pour atterrir dans ce monde dégénéré ? Et hors de question que tu serves aux clients, c'est de bouillie ! C'est pas de la bouillie, mes pâtés ! Qu'est-ce qu'on a, là ? Des carbopâtés ! Tu commences à comprendre l'ambiance ! Des carbopâtés ! Et voilà, c'est prêt ! Des carbopâtés ! C'est trop bon ! Délicieux ! J'ai même engagé un nouveau cuistot, vu que je suis très occupé par mon travail de patron, comme vous auriez fait ! Ne vous en faites pas ! Je lui ai appris tout ce que je savais ! D'ici, vous aurez une meilleure vue sur ma gestion exemplaire ! Oh, dut, j'ai plus de serviette ! Je m'occupe de vous tout de suite. Regardez bien. Votre serviette, monsieur. Merci, jeune homme. Dites, cette table a un problème. Elle est bancale. Le patron va vous régler ça en un clin d'oeil ! Tadam ! Oh, c'est parfait ! Qu'est-ce que vous voulez ? Dis donc, Carlo, qu'est-ce que dirait monsieur Krabs ? Nos crabes croustillants, mon cher Carlo, on est toujours polis avec les clients qui payent. Oh, bienvenue au crabe croustillant. Est-ce que je peux prendre votre commande, monsieur ? N'oublie pas, Carlo, le service avec le sourire ! Tu n'as qu'à mettre ce vieil appareil d'entraînement de monsieur Krabs. Est-ce que je vais prendre votre commande, monsieur ? Oui, je voudrais un pâté de crabe. Et garder votre sourire flippant. Voici ! Je trouve que tu t'es très bien débrouillé avec ce client. Ah, espèce d'accasin d'infâme de répugnant horrible ! Patiente une seconde pour la suite de cette critique constructive. Je reviens. Patrick, mais qu'est-ce que tu fais ? Je nettoie la trancheuse à jambon. Tu as vu, j'utilise des pinces comme tu m'as dit. Les pinces, c'est pour les torches, pas pour les briques. Bon, je vais m'en occuper. Retourne cuire les pâtés. D'un coup d'autre ! Mais qu'est-ce que... Patrick, tu pourrais remonter la température du grill d'un demi-degré ? Pas de soucis ! Tu devrais aussi retourner les pâtés de gauche à droite, parce que... Non ! Nos chers clients sont toujours l'équiféroces. Bon, si c'est toi qui le dis, patron ! Non, Patrick ! Je te l'ai dit cent fois ! C'est comme ça ! Pain, pâté, fromage, cornichon, salade, tomate, pain ! Et pas pain, pâté, fromage, salade, cornichon, tomate, pain ! Moi, j'en ai assez ! Ça devait être amusant à faire, mais maintenant, c'est... C'est l'autre truc ! Je démissionne ! Bonjour, Mademoiselle Sandy ! Permettez-moi de vous offrir votre plat habituel, le Kroustic Rock. C'est gentil, Bob, mais je te prends juste la boisson. J'ai apporté un plat du Texas que j'ai fait chez moi. Des glands grillés façon Sandy ! Non, non, j'ai rien vu ! La nourriture de l'extérieur n'est pas autorisée aux crabes croustillants. Tu veux goûter ? Oh, en fait... Alors ça, c'est grillé ou je ne m'y connais pas ? Mais on ferait mieux de les cacher avant que M. Krabs ne les voit. Cacher-toi ! Ça va, M. Krabs ? De la nourriture qui vient de l'extérieur ? Oh, pitié, M. Krabs. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Pardonnez-lui. Détendez-vous ! Vous n'avez qu'en goûter un et je parie que vous verrez les choses autrement. Ça suffit comme ça, je confisque ces glands. Ils ne sont pas autorisés. Non ! De toute façon, qu'est-ce qui peut bien voir de Simon ? Oh, je comprends ! Sandy, tu es embauchée ! Pour faire quoi ? Pour cuisiner ces glands dans mon restaurant, évidemment. C'est délicieux ! Vous êtes à ça d'avoir le cerveau d'un pâté de crabe si vous pensez que je cherche du travail. Sandy, c'est bien plus qu'un travail. C'est une vocation. C'est une tâche vitale pour tous. Cuisiner, c'est un rêve que nous portons, nous. Bon, c'est d'accord. Marché conclu. Mais il va me falloir un barbecue. Pas de problème. Je connais un vieux truc de la marine pour en bricoler un pour pas cher. Ta-da ! C'est pas trop mal. Je devrais pouvoir en tirer quelque chose. Ben, montre-lui les filles ! Clan grillé au barbecue, les clients mangent vraiment n'importe quoi. Très bon, cet arrière-gout. Fab, donne-moi la pince là-bas, s'il te plaît. Je suis plus débordée qu'un cheval à six jambes qui fait des claquettes. Ah ! Merci, mon petit Bab. De l'air, de l'air. Oh, Bab, qu'est-ce qui t'arrive ? Rien, Sandy. Je vais juste griller mon pain. Pousse-toi de là, mon gars. Tu jettes pour la poubelle. Allez, hop ! Des sous, des sous, des glans partout ! Ah ! Dis, Bob, je te vois plus. Est-ce que ça va ? Retourne travailler, le pognon. Va pas en venir tout seul, ma grande. Hum... Ah, c'est que j'aime l'odeur que dégage ses billets. C'est fou, c'est plus fumé que d'habitude. Oh, oh, c'est bon. Oh ! C'est pas, coutu ! C'est pas, coutu ! Quelle heure ! Qu'est-ce que c'est sur abdème ? Demandez donc à votre âge du barbecue. Ses glands, elle a arrêté de les faire griller. Qu'est-ce que tu te dis ? Hé ! Et dis, la Texane, tu veux m'expliquer ce qui se passe ? Euh... Disons que le barbecue, ça me barbe. Barbecue, j'ai deux... Désolée, Cowboy Craps. Vous allez devoir trouver un autre moyen de faire votre beurre. Au revoir, tout le monde. La poule au glandor, c'est terminé. Dites donc, mais ça sent drôlement beau ! Qu'est-ce que vous regardez ? Oh, ça, c'est juste un pâté de crabe dont plus personne ne veut. Ah, un casse-croûte sans écharpe. En voilà une idée novatrice. D'ailleurs, je me dis qu'on pourrait peut-être en prendre, nous aussi. Oh, mais où est-il ? On en veut, oui ! C'est vrai ? Je vous donne ça tout de suite. Bonne nouvelle ! Les pâtés poubelles sont maintenant deux fois plus chères. Mais c'est vraiment honteux ! Pas si vite ! Moi, je crois plutôt que ces pâtés sont offerts par la maison. Ah, Bob ! Hi-ha ! On va dire qu'on les touche bienvenue un peu fou aujourd'hui. Répétez après moi. Voici ma caisse enregistreuse. C'est un modèle courant, mais celle-ci est à moi. C'est un modèle courant, mais celle-ci est à moi. Et comme le gouvernail d'un bateau, cette vieille caisse est capricieuse. Alors, quand on appuie sur la touche totale... Qu'est-ce qu'on fait ? Bah, rien ! Vous ne prenez pas de notes ? Vous n'avez pas oublié la formule, j'espère ? Pas de bonnes notes sans prise de notes minutieuses ! Je sais, Bob ! C'est moi qui t'ai apprise cette formule ! Bon, Madame Peuf, si vous voulez pour aujourd'hui, je vous prête mon carnet ! Bon, où en étais-je ? Ah oui ! La touche totale est un peu coincée, alors il faut appuyer fort, mais... Pas trop fort, quand même ! Vous me suivez ? Fort, mais pas trop fort, quand même ! Bravo ! Un tel zèle mérite de recevoir un autocollant ! Et quand on en a eu dix, on a droit à un super autocollant ! Si on faisait un jeu de rôle pour étudier le service au client... Moi, je vais faire le client, et vous, vous allez me montrer votre meilleure façon de servir ! Bonjour, Madame ! Je vous présente mes hommages ! Drôle de costume, mon cher Bob ! Pardonnez-moi, mais je ne connais pas ceux dénommés Bob en question ! Moi, je suis le Duc Thomas Plume de Pan ! Je suis entré dans votre établissement afin d'y prendre mon déjeuner ! Oh, bien sûr, Monsieur Plume de Pan ! Que m'auriez-vous manger aujourd'hui ? Hé ! Madame Peuf ! C'est moi, Bob ! Je crois que ce serait plus poli si vous ajoutiez le titre « Duc » ! Tu veux que je m'adresse à toi en disant « Duc » ? Bien sûr ! Vous le voyez bien à ma moustache ! Je suis Duc, après tout ! À présent, j'aimerais déjeuner si vous n'y voyez pas d'inconvénients ! Bien, Monsieur le Duc, que souhaiteriez-vous ? Eh bien, je voudrais des haricots sur un toast, s'il vous plaît ! Très bien ! Une portion de haricots sur toast, ça vient ! Psst ! Madame Peuf, c'est encore Bob ! Vous devriez informer le Duc que nous n'avons pas de haricots sur toast ! C'est absolument ridicule ! Tu pourrais m'expliquer simplement mon travail, s'il te plaît ? Mais qu'est-ce qui vous prend du ? Allez contre mes clients ! C'est Monsieur le Duc ! C'est un de mes clients habituels ! Et pour besoin de vous expliquer ce qui arrive, quand on commence à purdre ses clients, vous me comprenez ? Oh, mais oui, je sais ! Message reçu 5 sur 5, Capitaine ! Mais est-ce que ça ne surprenise pas ? Peuf ! Bon, je vois que vous avez un peu de mal à vous mettre en route, mais vous allez très vite passer la quatrième vitesse, vous verrez ! Pouf ! Justement, voilà un autre client. Voyons si vous mettez vos acquis en pratique ! Bienvenue au crabe croustillant. Monsieur, puis-je avoir votre commande ? Oui ! Un pâté de crabe, s'il vous plaît ? Un dollar, s'il vous plaît ! Je vous remercie. Bravo, madame Peuf ! Maintenant, il ne reste qu'à passer la commande au cuisinier. Un pâté de crabe, hein ? Oh, madame Peuf... Quoi ? Ça vous a sûrement échappé, mais vous devez passer la commande par écrit aussi. C'est la seule façon de garantir un maximum de clarté. Très bien, la voilà, ta commande écrite. Tiens, prends ! Un pâté de crabe, madame Peuf. Quoi encore ? Je commence quand la cloche a sonné. Merci beaucoup. Un peu moins violent la prochaine fois, s'il vous plaît. Elle commence à m'exaspérer, celui-là. C'est prêt ! Vous vous débrouillez bien jusqu'ici. Maintenant, il faut aller servir la commande sur la table. Prudence et rapidité. Si j'étais vous, je ne passerai pas par là. C'est plus rapide de ce côté-là, madame Peuf. Attention, tonneau ! Je t'en ficherai du tonneau ! Attention, piéton ! Non 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 ! Attention, madame Peuf ! Non ! Non ! Non ! C'est le moment de faire diversion ! Et le pâté est intact ! Félicitations, madame Peuf ! Votre premier client satisfait. Mais je suis obligé de vous enlever des points pour l'atterrissage. Ça a suffit ! Je ne supporte plus, ça ne vaut pas la peine ! Tu vas me faire gagner beaucoup d'argent aujourd'hui ? Oui, monsieur. Si seulement j'avais la chance d'en trouver un deuxième. Ah ! Un ! Deux ! Mais il y en a deux ! Il est comme toi. Ils sont exactement comme toi. Slap ! Il a le même goût que toi. Est-ce qu'il travaille dur comme toi ? Alors, c'est oui ou c'est non ? Oui, 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 je t'en supplie ! Oui, monsieur. Ah, ah ! Tu es embauché ! Donc, tu prends l'argent des clients et tu le mets dans la caisse. Génial ! Je peux la toucher ! De l'argent ! Il brûle ! Allons ! Il brûle ! Qui est responsable de ce désastre ? Eh ben... C'est ma faute, monsieur Krabs. Tu es ensurci, mon garçon ! Tu as entendu, Stanley ? Je suis ensurci à cause de toi, maintenant. Si tu veux garder ton emploi, tu vas devoir faire... Oh ! Il y a des clients devant le restant ! Tout le monde sur le pont ! Tout le monde en position ! Prêt pour le devoir ! Oh ! Mon premier client ! Bonjour, je suis Stanley ! Oh ! Ce travail est vraiment très amusant ! Euh, oui, je voudrais commenter... Non, non ! Attendez deux secondes ! Je dois absolument immortaliser ces instants ! Je les rangerai dans ma boîte à souvenirs, si on en faisait une avec des chapeaux ! Oh, oui ! On va faire comme si on se disputait ! Ah, 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 ah ! Je ne peux pas attendre ! Je vais les faire développer ! Ah oui, là ! C'est dit que j'étais prête ! Allez, alors ! Il faut se débrouiller ! Oh 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 ! Éponge ! Qu'est-ce qui se passe, ici ? Ta cuisine irrépugnante ! Tu pourrais soigner ton poste de travail ! Regarde ton cousin Stanley, par exemple ! Il est fier de travailler ici ! Il accroche même des photos de lui avec ses clients ! Eh ? Eh, monsieur ? Oui, mon garçon ? C'est au sujet de mon cousin Stanley ! Oui, oui, celui que je n'ai embauché que sur ta recommandation ! Vas-y, parle ! Je voulais dire, au sujet de ce que je vous ai raconté sur lui ! Quoi ? T'as pour inventer tout ça uniquement pour que l'on embauche dans mon restaurant ? Oh ! Tant mieux pour toi ! Parce que j'ai reçu des candidatures d'autres personnes pour cet emploi ! Vous en êtes bien sûr, mon saillon ? Tant pis, je vais me cosser ! J'ai même dit non à mes trois aides de rêve, le neveu ! Mais, oncle... Raps ! Ils mènent des enroquettes ! Niach, 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 niach ! Allez, résouvez vos énigme ailleurs ! Vous n'êtes pas embrouchés ! Stanley ! Ça suffit ! Je ne peux plus te couvrir ! Pas ma spatule, chérie ! Ma spatule... Elle est si précieuse et si chère à mon cœur ! Éponge, qu'est-ce qui se passe encore ? Oh ! T'es cassé tes spatules ? C'est triste... J'en commanderai une nouvelle demain, mon garçon ! Je n'ai pas cassé ma spatule ! C'est lui ! Je n'ai pas brûlé votre argent non plus ! C'était lui aussi ! Je me suis accusé à chaque fois à sa place ! Parce qu'il est incapable de faire quoi que ce soit dans la vie ! Oui, c'est vrai ! Je détruis tout ce que je touche ! Attends une petite minute ! Je crois que j'ai trouvé un travail idéal pour toi ! Je te souhaite bonne chance pour ton nouveau travail ! Merci, je serai le meilleur cette fois ! Fais-moi confiance ! Bonjour, jeune cousin de Bob l'Éponge ! Bonjour, patron ! Ça alors, je n'arrive pas à croire ce qui m'arrive ! Ce vieux fou de Craps a bien voulu que j'en rebauche le cousin de son meilleur élément ! Oh non ! Ça n'est fini de moi ! Je suis désolé ! Un vrai pâté à l'ancienne ! Regardez ce chi-d'oeuvre ! Quelle beauté ! Qu'est-ce qu'il a de si spécial, son pâté de crabe ? Non ! Pas mal ! défié à l'ancienne, son pâté à l'ancienne, son pâté ! Ça alors ! Mais c'est... ...fantastique ! Euh, pardon, monsieur Jim. Oh, euh, c'est toi, tu es le type qui balaye la salle. Non, moi, je suis le cuistot. Ah, c'est toi qui fais le pâté avec la marque de chaussures, c'est ça ? Vous n'auriez pas des conseils à donner à un débutant ? Euh, à part, on ne marche pas sur le pain. Pitié, critiquez-moi. J'aimerais apprendre les secrets du plus grand maître. Alors ça, c'est du léchange de bottes. J'accepte. En fait, les cornichons étaient trop gros. On attend. On attend. On attend. C'est bon. Non, trop de moutarde. Non, trop de moutarde. Oh, non ! Je suis trop nul. Ça suffit, Bob. Qu'est-ce que tu fais là-dedans ? Je pleure. Ça se voit pas. Eh bien, dépêche-toi. Je veux pleurer aussi. Toi ? Mais pourquoi ? Parce que quand Jim partira, je me retrouverai avec toi. N'aie pas peur, Carlo. Jim ne partira pas. Il reprend son travail. C'est moi qui vais te quitter. Vraiment ? Le crabe croustillant mérite mieux que mes piètres talons de cuistot. Je dois être plus professionnel. Je dois démissionner. Cher Capitaine Krabs. Un grand bravo pour le meilleur cuistot de la terre. Hé, Bob ! Moi ? Viens applaudir le grand Jim. Hip, hip, hip ! Hourra ! Hourra ! Hip, hip, hip ! Hourra ! Hip, hip, hip ! Hourra ! Adieu grillé. Adieu casserole. Adieu poil. Adieu huile bouillante. Adieu tache de graisse. Adieu pâté congelé numéro un. Adieu pâté congelé numéro deux. 298 pâtés congelés plus tard. Ne vous inquiétez surtout pas. J'étais en train de partir. Je ne mérite pas de travailler dans la même cuisine que Jim. Alors c'est avec le cœur lourd que je vous rends mon tablier et ma toque de cuisinier. Mais qu'est-ce que tu racontes, mon grand ? J'en veux pas de ton travail. Mais vous êtes le plus grand cuistot de l'univers. Le crabe croustillant mérite tellement mieux que moi. Ces deux affirmations sont justes, c'est vrai. Mais si je suis parti, c'est pour une très bonne raison. Non, je veux plus de zéro sur mon chèque de salaire à la fin de chaque mois. C'est compris ? C'est irrésistible. Est-ce que t'es drôle ? Oh non, j'en veux plus. Ça me fait autant rire aujourd'hui qu'à cette époque. J'ouvre. Tu vois, Éponge, tu possèdes une qualité que Jim ne rends jamais. T'es trop chère. Salaud ! J'avais jamais pensé à ça. Dis bonjour à ma pupus. Bonjour, pupus. Salut. Tu peux pas savoir à quel point je suis content de t'avoir avec moi à la tête du restaurant familier. Moi aussi. Ça tombe bien parce que j'ai plein de nouvelles idées. Je vais sans croissant mettre plein et pousse-mètre. C'est quoi cette boîte ? C'est une surprise. Ah, j'adore les surprises. Tant mieux. Ferme les yeux. Voilà, c'est fait. En effet, c'est intéressant. Ta-da ! Ah ! C'est le nouvel uniforme. C'est moi qui l'ai dessiné. Ça vous plaît ? Très bien, c'est le moment mon petit Bob. Courage, dis-lui franchement ce que tu penses de son nouvel uniforme. D'accord, j'ai compris. Pearl, c'est le plus beau costume qui m'ait été donné de porter. Quelle salopette. Oh, c'est gentil. Tu es adorable là-dedans. Ça donne envie de te croquer. Désolé, Pearl, mais cette éponge n'est pas sur le menu. Honnêtement, je pensais pas que ça arriverait un jour, mais avec ce vêtement, t'es encore plus ridicule que d'habitude. Fais pas ta mauvaise tête, Carlo. J'en ai un pour toi, regarde. Ah non, pas question, hein. Faudrait être fou pour porter un truc pareil. Sur le pont, moussaillon. Ça va être l'heure du « iiii, c'est la grande voile ». Mais ton costume m'être long, je les ai payés une fortune. Que deviendrions-nous sans ces magnifiques tableaux à 20 dollars ? Comment avons-nous pu survivre sans ces guirlandes à 40 dollars ? Comment pourrions-nous continuer sur ces algues hyper rares sur chaque table ? C'est mignon, c'est telle la mode, c'est beaucoup, beaucoup trop cher ! C'est toi qui avais raison, Bob, mais je ne peux pas renvoyer mon enfant ! Ça va lui briser son cœur, je ne sais pas quoi faire, je me sanglote ! Allons, allons, capitaine, il y a forcément une solution. J'ai trouvé ! C'est quoi ? Tu vas t'en charger. C'est pas grave si elle te détestait. Alors là, je ne suis pas de votre avis. Alors, c'est réglé. Tu renvoies ma fille et moi, je me planque dans mon bureau. Fais attention, tu marches ! Pearl, je peux vous voir dans la cuisine, ce ne sera pas long. Bien sûr, passe devant. Comment vais-je lui annoncer la nouvelle ? Je n'ai jamais renvoyé personne, moi. Il faut que je lui dise tout de suite. Pearl, vous êtes virée. D'accord, bon, allons-y. C'est un fouet ! Je ne crois pas que je tiendrai très longtemps. Aucun de mes plans n'a marché. Et bien sûr que si, la salle est remplie de jeunes qui se gavent de salades. Non, tu ne comprends pas. Depuis le premier jour, j'ai fait tout pour qu'on me renvoie. J'ai fait semblant d'aimer ce travail pour faire plaisir à mon papa chéri. Depuis que je suis ici, je n'ai plus du tout de vie sociale. Oh, aide-moi, Bob. Sors-moi de ce trou. Ça y est, j'ai trouvé. Je vais faire semblant de... de vous virer. Ensuite, j'irai l'annoncer à ce pauvre capitaine. Tu ferais ça pour moi, c'est vrai. T'es vraiment un ami en or, tu sais. Comment pourrais-je te remercier ? Lâchez-moi, je ne peux plus respirer. D'accord. Je ne tiens plus en place. Du calme, Pearl. Il va falloir être très convaincante. Pearl, j'aimerais vous dire un mot. Oh, non. Cette fois, ça y est. Je ne sais pas si je vais supporter la pression. Je ne voudrais pas insinuer que vous n'ayez pas fait du bon travail. Seulement, je... Oh, je ne vois pas trop durer. Mon ange, si seulement ça pouvait se passer en douceur. Je suis indigne. Nous pensons que dans l'intérêt de tous, vous devriez penser à partir. Non, je ne peux pas laisser faire ça. Oh ! Finissons-en, dis-lui, Bob. Vous êtes renvoyés. Oh ! Du gris. C'était génial. Hé, les copains ! Je suis libre ! Ça y est, capitaine. Je lui ai dit. Oh ! 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 Allons, allons, capitaine. Votre fille l'a bien pris. D'ailleurs, elle avait même l'air heureuse. Vraiment ? Elle s'est tout de suite attelée à un autre projet. Ça, c'est ma fille. C'est une coréasse. Exactement comme son papa. Mais comment vais-je récupérer l'argent que j'ai dépensé pour acheter tous ? Ouais ! Youpi ! Ça swing ! Ah, c'est génial, Gary ! Et ça m'a seulement coûté une année de salaire ! C'est génial ! C'est génial !